Bonjour à tous ! Aujourd'hui dans les chroniques de Villepinte, nous allons voir la seconde partie du samedi à Japan Expo. On va parler de cosplay avec la finale de l'European Cosplay Gathering, on enchaînera avec un live report du groupe d'idoles Baby Reds Japan, ensuite on retrouvera Suzuka pour un Tokyo Café sur les Anisong, les chansons d'animé. Pour finir, la mode à Japan Expo sera au cœur d'un reportage qui précèdera le live report des Man With A Mission, mais évidemment, commençons tout d'abord par les news ! Côté organisation, Japan Expo 17ème Impact fut une édition quelque peu différente des précédentes. Le salon a en effet pris place une petite semaine après la date habituelle, soit juste après le bac, ce qui a permis à de nombreux lycéens, ou disons plutôt ex-lycéens, de prendre la direction du parc des expositions de Villepinte et de participer à l'événement, qui faisait cette année la part belle à la French Touch, c'est-à-dire aux auteurs, graphistes et réalisateurs dont le style assume ses influences japonaises. Ce samedi, comme à l'accoutumée, la scène réservée à Just Dance était quasi systématiquement bondée de spectateurs, déguisés ou non, bougeant tous ensemble au rythme des tubes d'hier et d'aujourd'hui, comme l'Immortel, Don't Stop Me Now ou The Queen. Un spectacle désormais habituel, mais toujours aussi sympathique et impressionnant. Et pour rester dans les habitudes, les équipes de Noob et de la Flanders Company étaient présentes. Les deux troupes se sont d'ailleurs associées pour animer le floup-show. On a l'honneur et le privilège de vous annoncer ici maintenant, la fusion, absorption, digestion des équipes Noob et Flanders Company ! Un crossover durant lequel les spectateurs pouvaient assister à des sketchs, où les comédiens s'échangeaient leur rôle. Naturellement, bien d'autres artistes se sont rendus sur place pour rencontrer leurs fans, et de nombreux Youtubers, musiciens, danseurs et auteurs, venus des quatre coins de la France ou du Japon, ont fait le déplacement. Mais il y avait, outre ces rencontres et séances de dédicaces, un nombre impressionnant d'activités à faire tout au long de cette troisième journée de salon. Certaines étaient portées sur l'information, comme la traditionnelle conférence Découvrir le Japon, destinée à aider les futurs touristes, étudiants ou expatriés à bien préparer leur séjour dans l'archipel Nippon. D'autres étaient plutôt culturelles, c'est le cas du spectacle de danse de la troupe Takarabune, qui nous faisait découvrir l'awa Odori, la danse des fous. Enfin, après tous ces concerts, masterclass et showcase, la journée s'est terminée avec la projection de la fin de Damned 7, une conclusion très attendue qui se termine sur un... à suivre. Une bonne nouvelle pour les fans, mais sûrement beaucoup de boulot pour l'équipe. Cette année, à Japan Expo, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser sur la scène Ichigo. En gros, quand vous voyez le spectacle filmé en direct sur les grands écrans, il faut bien préciser que c'est grâce au travail de dizaines de techniciens, dont un réalisateur. Mon boulot, en fait, c'était de coordonner l'équipe de cadreurs en direct, me permettant de choisir quelles images j'allais envoyer sur les écrans, et de cette façon, même le public placé loin au fond de la salle peut profiter du meilleur du spectacle. En plus de ça, on enregistrait le flux, donc la réalisation, de manière à ce qu'après, ici à No Life, on puisse préparer des reportages et autres sujets avec de belles images, du bon son et un montage déjà prêt des différents lives et shows, ce qui nous allège aussi un petit peu la charge de travail en termes de montage. Et j'avoue, j'adore le cosplay, donc c'était un petit peu comme un rêve qui se concrétise de pouvoir réaliser sur la grande scène de Japan Expo, la finale de l'OCG. Il y avait vraiment du niveau et des créations magnifiques, je vous laisse découvrir ça. Cosplayers, cosplayeuses, si vous avez manqué Japan Expo, ou si vous cherchez un compte-rendu du samedi côté cosplay, vous avez frappé à la bonne porte. Le samedi, c'est jour de fête, car c'est la finale de l'European Cosplay Gathering, la compétition européenne de cosplay organisée par Japan Expo. Elle fête d'ailleurs sa sixième année d'existence et sa finale constitue le climax d'une année de sélection. Elle est toujours aussi bien mise en avant par la convention, avec son tirage au sort des passages sur scène organisés le jeudi sur la scène Kitsune, qui est déjà un petit moment de suspense, mais également avec la présentation de différentes équipes le vendredi, juste avant le cosplay show sur la scène Ichigo. L'organisation gagne en expérience chaque année et c'est une mécanique désormais bien huilée, mais après cinq années écoulées, peut-on parler d'un nouveau cycle pour l'OCG ? Sincèrement, je ne sais pas si on rentre dans de nouveaux cycles. Je pense que les participants ne font pas attention par rapport à ça. Il y a des générations qui commencent à arriver sur le devant de la scène du cosplay, là on a forcément les personnes les plus expérimentées qu'on voit régulièrement sur les concours, et toujours se placer ou être très bien placées. Mais il y a une nouvelle garde qui arrive, et qui justement a accès à des connaissances que les autres ont dû expérimenter. Là, il y a beaucoup de tutoriaux sur Internet, beaucoup de vidéos, beaucoup d'échanges. Internet a énormément augmenté les possibilités d'accéder à ce savoir-là. Les cosplayers les plus jeunes, qui arrivent à avoir 18 ans passés, donc pour accéder à l'OCG, ils amènent aussi à un niveau d'autres idées, d'autres façons de pratiquer le cosplay. C'est intéressant. Et je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un nouveau cycle, parce que c'est quelque chose qui se fait graduellement. Je pense qu'on va continuer à avoir de nouveaux visages apparaître sur la scène. Et aussi de nouveaux pays, puisque leur nombre est passé de 11 à 13 cette année. Nous saluons donc l'arrivée de la Finlande et de la Roumanie dans la compétition, ce qui donne un total de 26 passages sur scène, avec 13 groupes et 13 cosplayers solos, avec 3 récompenses à décrocher par catégorie. Avec, pour la première fois cette année, les prix de la meilleure perruque et du meilleur maquillage. C'est donc devant un public remplissant tous les sièges et espaces disponibles devant la scène Ichigo, que le générique présentant les différentes équipes fut lancé. Cette année encore, si on se fie à l'applaudimètre, on constate que les pays dont les contingents de supporters étaient les plus nombreux étaient la Belgique, la France et la Suisse. Ben est ensuite apparu pour rappeler les règles et galvaniser le public. Mais également pour présenter les membres du jury. Eugene Faye, cosplayer thailandais de renom international, Taeyeon, cosplayer coréenne, représentant de son pays au WCS en 2012, Luciole, cosplayer représentante de la France à l'ECG en 2014 et au WCS en 2016, Lupin, cosplayer danoise, double représentant de son pays à l'ECG en 2013 et 2015, Volpin Props, propsmaker américain ayant collaboré avec de nombreux studios de jeux vidéo, et Carole Rostand, représentante de la Makeup Forever Academy pour le prix Makeup. Le jury est en place, le concours peut commencer. C'est le groupe italien qui a ouvert le bal avec Sakura et Tomoyo de Cardcaptor Sakura, contre la carte de la Terre. Une prestation hélas mal engagée suite à un problème de lumière, mais dont la suite fut très créative, en particulier côté décor, effets et accessoires. Tous furent utilisés avec brio. Le solo de la Pologne y a pris la relève avec l'héroïne des Hunger Games, Katniss Ervendine. Après une intro vidéo réussie, on retiendra une bonne interaction avec le public et un effet final flamboyant. Place à du lourd et du massif, avec le groupe du Royaume-Uni composé de Warwick et Kha'zik, champions connus des joueurs de LOL. Malgré un manque de décor et de finition sur l'intérieur de Warwick, on est impressionné par une mobilité remarquable. Autour du Danemark en solo, avec une Ursula version collection de poupées du Disney Store. Avec un très bon acting, un costume brillant, quelques accessoires bien conçus et un très gros travail sur sa perruque. Si vous ne l'aviez pas remarqué de vous-même, on ne peut rien pour vous, pauvre âme en perdition. Le duo suisse avec Rosette et Krono de Krono Crusade fit son entrée sous les encouragements de ses supporters en fusion. L'espace de la scène était parfaitement utilisé et la prestation dégageait beaucoup d'énergie tout en gardant de la justesse dans l'acting. Résumant parfaitement une partie des films de Peter Jackson, le solo allemand était un bilbon saqué de fort belles factures et bien interprété. C'est ensuite une première sur scène pour la Finlande avec Mass Moxie et Handsome Jack de Borderlands 2. Et quelle première ! C'est carrément une scène de divorce en lip-sync sur une chanson de The All American Rejects, Give You Hell, à laquelle nous avons assisté. Les costumes très détaillés et l'acting dynamique ont motivé le public pour les accompagner par des claquements de mains en rythme sur la musique. Complets et réussis. Place à un autre pays bien encouragé par ses supporters, la Belgique avec son solo, le héros de The Archiver, un court-métrage d'animation français. Un travail impressionnant sur ses éléments de décor et son armure parsemée de LED, changeant de couleur selon le moment de la prestation. Elle était suivie par l'instant chauvin du public avec le duo français, Barbe Noire et Lily la Tigresse, issu du film Pan de 2015. C'est un travail de précision qui a été accompli sur les costumes après une première partie l'émasquant sous des structures tournoyantes représentant des fées. Les effets d'ombre et de lumière étaient très réussis et furent suivis d'un combat final épique avec une chute impressionnante depuis une partie solidifiée du décor. Des idées originales et peu vues offrant ainsi des effets de surprise bienvenus pour cette finale. Autre nouvel entrant, la Roumanie avec Zira, personnage solo tiré de League of Legends. Déployant ses ailes sur la scène, la Dame aux Ronces a offert un spectacle plein de rage et de passion avec un effort remarqué sur le maquillage. Le Portugal nous a proposé pour son groupe Johanna, Miss Lovette et Sweeney Todd du film homonyme. Un choix pertinent permettant de coller à la vocation spectacle de l'ECG. Pour leur solo, les Pays-Bas ont opté pour une chasseuse de l'univers de Monster Hunter 4 Ultimate. Un défi de taille côté armure et accessoire qui fut relevé brillamment. La prestation restitue quant à elle fidèlement l'univers du jeu. Dernier pays à entrer en lice, l'Espagne. Elle nous a proposé un trio Manolo, La Muerte et Xibalba issus du film d'animation La Légende de Manolo. Une prestat dynamique qui a su faire réagir le public et profiter de l'espace offert par la scène. Tous les pays étant passés une première fois, c'est désormais l'heure des seconds passages dans le même ordre pour les groupes et solos restants. L'Italie est donc le premier pays à repasser avec son solo. Un terra de Kingdom Hearts, Burst by Sleep à l'armure plutôt réussie. Suivi de la Pologne, avec un groupe réunissant Kylo Ren et Rey, The Star Wars 7, un choix judicieux, l'utilisation de la force offrant de belles possibilités d'action, et les sabres lasers ont quant à eux un potentiel intéressant pour obtenir des effets de lumière. Lumière qui se porte désormais sur le solo du Royaume-Uni, avec une Isabella van Kartein en provenance de Warhammer Fantasy, même si elle doit sans doute préférer l'obscurité. Il aurait été dommage de ne pas voir cette vraie réussite côté acting et make-up doublée d'un costume détaillé et somptueux. Sans oublier la très bonne idée pour simuler le sang de son précieux calice. Place au groupe danois, issu du Cendrillon de Disney. Avec les personnages de Anastasie, Javotte, Cendrillon, la marraine fée et le prince. C'était la folie de vos changements de tenue pour le trio. Le tout reprenait en condensé le scénario du film. La Suisse nous a, quant à elle, proposé en solo une Lightning en robe issue de Final Fantasy XII, Lightning Returns. Dans une très jolie robe, fidèle et réussie, elle nous a offert une prestation dynamique avec un travail particulier apporté à son arme qui lui a servi de fil directeur tout au long de sa prestation. L'Allemagne avait choisi l'univers de Star Ocean, The Last Hope, avec le trio Crow, Edge et Raimi. Une prestation théâtrale et minimétrée consistant en une série de scénettes jouées et de combats occupant parfaitement l'espace scénique et représentant les différentes phases du jeu. Le tout avec quelques accessoires savamment utilisés. Pour la Finlande en solo, c'est une Esmeralda en provenance de la version Disney du beau-sud de Notre-Dame qui a fait son apparition. Avec un décor dynamique permettant de créer une interaction avec d'autres personnages, un changement de tenue et un talent de gymnaste collant bien nos personnages. Retour toujours sous les encouragements fournis pour la Belgique avec son duo Trinity Blood composé de Kane et Seth Night Road. Un duel fratricide dans de très beaux costumes, Clamp oblige et dont la scène de décapitation était très visuelle et techniquement irréprochable. Deuxième épisode de l'instant chauvin pour le public avec le solo français Ration, The World of Warcraft. Après une entrée fortement réussie, maintenant quelques instants le suspense sur un costume impressionnant et un maquillage époustouflant quand on sait qu'il s'agit d'une cosplayeuse sous les couches de phare. La scène et les accessoires furent mis à profit avec un final particulièrement réussi, un quasi sans faute de bout en bout. Place désormais au duo roumain avec Triss et Yennefer de The Witcher 3 avec une utilisation plutôt bien vue de l'écran vidéo de la scène pour simuler les flammes, des costumes d'un degré de fidélité très élevé et un ensemble d'accessoires dynamiques aux effets déclenchés de manière quasi imperceptible, nous avons là une prestation fidèle à l'atmosphère du jeu dans laquelle on adhère sans difficulté grâce aux soins apportés à chaque détail. Le solo du Portugal était tiré des illustrations de Sakizo avec une Alice au Pays des Merveilles. Reprenant la bande-son du classique de Disney, c'était un instant de poésie avec un réel effort de mise en scène. Les Pays-Bas suivaient et, coïncidence, ils proposaient un groupe tiré du jeu Alice Madness Return avec le duo Alice et la Reine de Coeur. La prestation reposait sur l'évolution du personnage d'Alice au sein des différents univers. Cela a donné l'occasion de voir un quick change très réussi en milieu de prestation et un troisième changement de tenue fort à propos pour conclure l'histoire racontée. Et enfin, dernier passage solo pour l'Espagne avec le personnage de David Jones issu de Pirates des Caraïbes. Une prestation qui a maintenu le suspense puisqu'elle a débuté dos au public dans un solo d'organs diablés tout en jouant d'un habit de jeu d'ombre. Mais une fois le personnage face au public, on a pu enfin constater que côté costume, prothèse et maquillage, c'était une superbe réussite. Ainsi s'achève cette finale de 2016 ? Ah non ! Car le duo de l'Italie eut la permission de repasser pour exécuter leurs prestations avec les lumières prévues cette fois-ci. Dommage que plusieurs passages ont semblé moins réussis, la perte de l'effet de surprise sans doute, mais ça valait quand même le coup d'être revu et félicitations à elle car suite à un accident lors des répétitions, l'une des deux participants devait assurer le spectacle avec une blessure à la cheville. Place maintenant aux résultats qui ont été annoncés sur cette même scène en fin de journée. On commence par les solos. Troisième place pour le Royaume-Uni et Clockwork Dandy Noodles et sa Isabella de Warhammer. Deuxième place pour l'Espagne et Linos dans son costume de David Jones et victoire pour la France avec Connie et son Rassion de World of Warcraft. Le prix du meilleur make-up revient également au solo espagnol et on ne peut être plus d'accord avec le jury sur ce coup-là. Place désormais au groupe. Troisième place pour la Roumanie avec TTF et Ray Kozy en duo The Witcher 3. Deuxième place pour la Finlande avec Elina et Majo en Mass Moxie et Handsome Jack ou Borderlands 2. Et victoire pour la France à nouveau avec Shebeez et Milou avec leur personnage de Lilia Tigress et Crochet du film Pants. Un doublé pour la France performance déjà accomplie par le Royaume-Uni il y a deux ans et dernier prix attribué celui de la meilleure perruque pour la bien nommée Arda Wiggs représentante solo du Danemark avec sa version de Ursula. Ainsi s'achève cette sixième finale de l'ECG avec un spectacle extrêmement dense cette année et un niveau global qui continue de faire de ce concours le sommet en matière de cosplay en France voire en Europe. On n'en a pour autant pas fini avec cette journée du samedi puisque nous sommes allés à la rencontre d'un des membres du jury la Thaïlandaise Eugene Faye véritable ambassadrice de son pays cosplayeuse professionnelle et double représentante au WCS en 2007 et 2009 car Eugene Faye c'est aussi plus de 100 000 fans sur Weibo des rôles de jury dans plusieurs concours internationaux prestigieux et de nombreux prix à la marche des concours et une année sur YouTube Baîf je l'avais juste pour l'ECG pour une autre nétalienne et plein d'autres j'en je suis au final d'autres et enfin maintenant mon chance de la Thaïlande qui aussi connaissent l'ECG parce que on a YouTube Ils m'ont excité de dire qu'est-ce qu'il y a Thaïlande un joueur pour l'ECG dans l'Europe. Je ne sais pas comment dire, c'est super surprise. Super surprise en France. Après l'ECG et l'Expo de l'Union Européenne, j'ai obtenu des messages d'un photographe et des fans. Ils m'ont dit « Oh, je vais vous rencontrer cette année. Nous devons aller au Japon Expo » ou quelque chose comme ça. Pour être un professionnel cosplayer, je pense qu'il n'est pas très difficile. Parce que pour un professionnel cosplayer, il signifie que vous avez beaucoup d'expérience sur le cosplay. Après ça, quand vous allez avec un professionnel cosplayer, vous pouvez enseigner les gens, vous pouvez les juger, ou vous pouvez les suggérer à un nouveau cosplayer. Je pense que ce n'est pas très difficile, mais vous devriez apprendre plus et plus pour être un professionnel cosplayer. Vous devriez avoir beaucoup de connaissances. Est-ce que vous avez vu ce David Jones fabuleux ? Il est presque plus beau que dans le film tellement il fait vrai. Alors pour moi, c'était vraiment mon coup de cœur. Enfin, on va enchaîner avec de la G-musique. Et oui, que seraient les chroniques sans son côté d'idol ? Baby Reds Japan, c'est un groupe qui s'est formé il n'y a pas si longtemps, en 2012, et il est composé de cinq demoiselles qui mettent totalement le feu sur scène. Personnellement, leur petit côté rock me plaît bien. Donc c'est parti pour le live report de leur concert à Japan Expo ! Baby Reds Japan est un groupe d'idoles, oui, encore un ! Leur particularité, une bonne énergie sur scène, soutenue par une musique aux accents de rock'n'roll. Pour elles, ce jour est important. C'est leur première venue à Japan Expo, mais aussi leur premier concert en France. En 2012, j'ai eu un groupe d'idoles qui s'appelait « C'est un idol qui s'est fait ! » C'est un idol qui s'est fait ! C'est un pire ! Les idoles étaient très chers, très chers, C'est très chers, très chers, très chers. Mais je pense que c'est un émotionnel, 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 sur un registre un peu plus électropop, avec entre autres, Kuyomi no Uedewa December. Malgré une sonorisation de la scène Karasu, une nouvelle fois trop forte et avec bien trop de basses, on prend plaisir à découvrir le répertoire des Baby Reds Japan, et les artistes chanteront d'ailleurs par deux fois quelques passages en français. Hayashi Manatsu nous gratifiera au passage d'une petite interprétation française de Poupée de cire, Poupée de son, le titre de France Gall lors du MC au milieu du showcase. Le groupe repartira juste après dans un registre rock. Le public semble apprécier ce qu'il découvre, et accompagne Dewata toujours plus déchaîné devant un groupe au sommet de sa forme. Les titres s'enchaîneront dans un rythme effréné jusqu'à la fin du showcase, qui se conclura par une belle ovation d'un public visiblement conquis. Jusqu'en est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour rester dans le rock'n'roll, je laisse la place aux êtres parfaits de Man with a Mission qui ont, comme d'habitude depuis le début des chroniques de cette année, un petit message pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah ça me donne envie d'essayer le catch au Japon si c'est comme ça, franchement je pense qu'avec un peu d'entraînement je peux atteindre le podium. Ah le Japon, il y a un truc bizarre qui me manque à chaque fois que j'en reviens. Vous voyez là-bas, quand on va manger des lamens, on ne sait pas forcément qu'on a le droit de faire du bruit en mangeant. Du coup au début on peut être très surpris, voire dégoûté d'entendre ses voisins faire des... Mais finalement, c'est un peu le son typique du Japon et ça finit par manquer quand on revient en France. Ouais c'est un peu étrange hein. Bon, après les bonnes manières culinaires, restons dans le Japon avec Suzuka qui revient juste pour un numéro spécial de Tokyo Café. Bienvenue à Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui ? Salut ! Bonjour! Bonjour! Je sais pas comment, DRAGON BALL. Oui, j'y a pas trop. Aujourd'hui, je sais que le chambre de France est le chou-de-sous-zuka. Ce qui est le chou-de-sous-zuka-chou. Ce qui est le chou-de-sous-zuka? Non, c'est pas que le chou-de-sous-zuka-chou. Alors, c'est le chou-de-sous-zuka! C'est le chou-de-sous-zuka-chou. C'est le chou-de-sous-zuka-chou. Bonjour ! Quelle est ton anime préférée en japonais ? Allez, le plus classique ! Tcha-la ! Hey Tcha-la ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Coucou, ça va ? Je te vois sur nos lives à la télé ! Quelle est ton générique préféré des animes en japonais ? Euh, le 16ème de Naruto ! Tu peux chanter en japonais ? Euh... Nananana... 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 Nanananana... Nananananana... 1, 2, 3... J'aime beaucoup Death Note ! Le premier que j'ai regardé, les génériques de One Piece. One Piece ! Tcha-la ! Tcha-la ! Tcha-la...! Euh, One Punch Man. One Punch Man ! C'est mon préféré, à ce moment-là. Quel est le générique préféré en japonais ? C'est Dragon Ball Z. Tu peux le chanter ? Et après, je suis pas sur des paroles, donc je vais pas aller plus loin. Kage-chan, je suis là. Comment on va faire ? Ce serait l'opening de Juffle. Tu peux le chanter ? Euh... Je voudrais moi. Et après, je vais toujours te déterrer. C'est génial, c'est génial ! Merci beaucoup ! Vous chantez très bien. Il y a un peu de Tokyo, je suis très impressionné. D'où est-ce que tu veux ? J'ai le préféré ? Oui. Euh... Alors, je dirais El-Sing. Ça peut être « Deo My Cry ». Quel est ton générique préféré ? Tu peux le chanter ? Euh... Non, pas du tout. Ma 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 ma... Allez, quel est ton générique préféré en japonais ? Hum... C'est difficile. Mais je crois que dans les derniers que j'ai écoutés, ça doit être celui de Tokyo Ghoul. Donc Unravel. Mais c'est « Oshi-e-té, Oshi-e-té, Osono, Chiku-mi-wo-sé », c'est ça ? C'est pas ça ! Et toi, ton préféré ? Mon préféré, ça serait Scarlet Bullet de Ida Noria. C'est plus chanter ? Ah non, il est impossible à faire, celui-là. C'est impossible. C'est difficile pour moi, c'est difficile. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh... Celui de « One Punch Man », je dirais. Nanana... 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 Voilà, ça fait ça, en fait. C'est aussi un Jam Project ! Jamer Jam Project ! Oui, un petit peu, oui. Je me dis. Un petit peu, c'est un peu. La Hero Académie. Un hug, un hug ! Votre chaîne est bien. Votre chaîne est bien. Franchement, votre chaîne est bien. Quel est ton générique préféré en japonais ? En japonais... Probablement un de « Fairy Tail ». « Death Note » ? Je dirais... « Strike Back », un opening de « Fairy Tail ». Disons quoi, je suis musicien, je les reprends. Donc euh... « Fairy Tail », c'est des « Death Note » très bien. Je ne te demande pas de chanter, mais ton préféré, c'est quoi ? Je ne sais pas du tout. C'est quoi ton déguisement ? C'est « Mokona » de XXI College. « Mokona » de XXI College. C'est « Mokona » de XXI College. « Mokona » de XXI College. « Mokona » de XXI College. Tu es l'un humaine catholique ? Oui, je le lui. Regardez bien, c'est moi qui l'ai dit. Oh... Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est parti. C'est un peu de mergues. C'est un peu de france. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Les années précédentes, j'étais chargée de monter le petit sujet concernant la mode à Japan Expo. Je me suis toujours proposée car c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vrai que dans les conventions, un de mes petits plaisirs, c'est de pouvoir déambuler au milieu des stands de créateurs, de bijoux et autres accessoires. Il y en a toujours pour avoir des superbes idées. Et c'est vrai que j'aime bien filer un petit coup de pouce si je peux quand le travail de l'artiste me plaît. C'est donc tout naturellement que j'ai repris le montage du sujet à nouveau cette année. Mais j'avoue, je me suis aussi essayé un petit exercice de présentation avec plaisir. Salut à tous, nous sommes à Japan Expo 2016. On va faire un petit tour du côté des créateurs pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé cette année. C'est parti ! Alors cette année, moi j'ai pu remarquer que la mode change un petit peu comparé aux autres années. Il y a un petit peu moins de stands hyper kawaii de partout. Ça revient un petit peu à la tradition. J'ai remarqué qu'à Japan Expo, on n'a pas vu des autres années beaucoup de créateurs faire ce genre de choses. Comment vous appelez ça ? Donc c'est l'art du Mizuiki, c'est l'art japonais de faire des nœuds avec des cordes de papier. A l'intérieur des cordes, vous avez le papier japonais, le Washi, qui est en bande et qui est roulé. Et le fait qu'il soit roulé, ça gagne en rigidité. Mais ça reste du papier, donc c'est assez flexible et on peut le travailler en faisant des entrelacs. Au Japon, l'emballage est aussi important, voire plus important que le cadeau lui-même. Alors voilà, quand je parlais d'origami, de choses un peu plus traditionnelles que kawaii, cette année, voilà, on a des stands comme ceci. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites votre travail ? Alors donc je pars de papier japonais et ensuite je le plastifie après pliage. Et la plastification, du coup, ça permet à ce que ce soit beaucoup plus résistant, par exemple, à l'eau ? Oui, voilà, ça l'imperméabilise, ça donne un aspect vernis également brillant au papier. Oui, on a presque l'impression que c'est du plastique. En effet, la résine imprègne le papier et du coup, ça transforme l'origami en plastique en quelque sorte. Alors je vous emmène sur un stand qui m'a vraiment interpellée, puisqu'on ne voit pas ces choses-là en général à Japan Expo ou très rarement. Regardez, si je prends une pièce à part, on peut finalement voir que c'est vraiment du travail d'orfèvre parce qu'on voit que c'est des pièces séparées qui ont été soudées ensemble. Ça s'appelle donc le comptoir de Fleury. Voilà, donc on va aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Ah ben là, on retrouve encore du steampunk. Le steampunk se porte toujours aussi bien. Il y en a d'ailleurs de plus en plus qu'on va circuler dans la Japan. Et les rouages, du coup, vous les récupérez où et comment ? De vieilles horloges et de mécanismes comme ça qu'on récupère sur des brocantes, d'amis qui avaient des pendules ou des trucs qu'ils vont jeter, qu'ils nous passent. On les désoxyde et puis elles les placent par exemple dans divers matériaux, tels que de la résine pour faire les bijoux. Alors là, on va passer sur le stand de Nohény. Donc ça m'a interpellée aussi, parce que vous allez voir, c'est très original. Alors ce sont des figurines coréennes qui sont faites en pâte polymère. Donc il n'y a pas du tout de peinture, il n'y a pas d'encre. Tout est fait en pâte polymère avec un cure-dent et j'impose la pâte polymère jusqu'à former le dessin. Des dégradés, je prends les deux couleurs et je malaxe la pâte d'une certaine manière jusqu'à obtenir le dégradé. C'est ça qui fait toute la légèreté de la jupe du Hanbok. Ce sont des tableaux qui apportent le bien-être, le bonheur aux gens qui les ont chez eux. Bon alors je disais que cette année, on voit moins de stands un peu kawaii, de créateurs qui font des choses un peu sucrées. Mais quand même, il y en a, heureusement, il y en a pour tout le monde. Voilà, alors par exemple là, on est sur le stand Follow the White Rabbit. Oula, c'est sucré, c'est mignon, c'est tout rose. On a limite envie de les manger. Quand je disais qu'on a envie de les manger, hein, c'est pas pour rien. Alors moi, je fais tout ce qui est vêtements, accessoires, vêtements pour couper, aussi accessoires pour couper poulies et pour couper dalles. Et je vois aussi là, par exemple, que vous avez des Lucky Box. J'ai vu beaucoup de Lucky Box à Japan Expo. C'est un concept qu'il n'y avait pas trop il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de la vôtre ? Ma Lucky Box, là, cette année, j'ai deux modèles. Ce qui est bien, c'est le côté pochette surprise que les gens aiment bien. Moi, après, ceux qui me prennent, c'est ceux qui les achètent, c'est ceux qui connaissent déjà la marque et qui savent qu'en fait, ils sont gagnants parce que par rapport au prix. C'est vraiment des pièces uniques que vous faites, à part pour les Lucky Box. Voilà, exactement. C'est pas du déstockage, on va dire. Alors voilà un stand que j'ai remarqué cette année aussi, c'est Wonderland Design. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier parce que, alors on sent que c'est des pièces uniques. Il y a des Legos, des fois, vous voyez des Legos. Voilà, regardez. J'adore, j'adore. Ça, c'est vraiment du fait main, il faut de la créativité, il faut vraiment avoir de l'imagination. On a des éventails, on a des coiffes, on a du kawaii. Ça, je pense que ça doit partir parce que les petits poneys, en ce moment, il y en a partout. On a des petits nœuds aussi pour rester peut-être un petit peu plus sobre parce que c'est vrai que les coiffes, oh, regardez celle-là. Celle-là, ça brille de mille feux, c'est magnifique. Alors à Japan Expo, on n'a pas que des accessoires ou que des stands, on a aussi des défilés de mode. Donc on va voir les images tout de suite. Depuis 2011, le salon réserve une partie de sa programmation au Japan Fashion Days. C'est l'occasion pour certains créateurs et designers présents à Japan Expo de faire découvrir leur univers sur scène. C'est ainsi que jeudi, la CNUZU a accueilli le tremplin jeune créateur. Alianza, Jeff Darkhart et Lola Fuwa ont chacun présenté leur collection au cours d'un élégant défilé. La jeune marque de kimono Lola Fuwa entame la marche avec une collection d'été de yukata moderne et colorée. Les formes géométriques et le tissu léger aux couleurs acidulées apportent une touche de fraîcheur et de gaieté naïve à ses créations. Jeff Darkhart se démarque par son univers élégamment mélancolique. La fluidité des tissus, les couleurs pâles et le travail de mouvement dans les différentes couches voilées des robes rappellent l'écoulement de l'eau dans une apaisante obscurité. Pour finir, la créatrice Ueda Eiko, avec sa marque Alianza, a souhaité sublimer la beauté féminine à travers une collection de majestueux kimonos. Chaque année, 5 artistes de Creators Tokyo, un groupe de stylistes tokyoïdes, sont sélectionnés pour un défilé grandiose sur la scène principale Ichigo, le Todomachi Creators Tokyo Fashion Show. Ce sont les Orange Port qui ont ouvert le spectacle avec leur titre Trigger. Le duo d'artistes Eilika Jemi a fait découvrir leur marque Neb Arando grâce à leur uniforme scolaire revisité, plus libre, brisant le conformisme avec modération et créativité. La collection Autumn Hiver de la marque Romei joue sur les formes et les lignes et mélange avec originalité les couleurs saturées et les textures de fourrure. C'est accompagné par le duo de chanteurs Cyber Nunu que la marque Yuki Hero Pro Wrestling dévoile son innovante collection. Combinaison entre catch, mode et super-héros, ces vêtements amples et soyeux permettent à chacun de devenir le héros de quelqu'un. La musique fut très présente cette année lors du défilé. C'est l'idole Hiragi Ryo qui précède le passage du Tokyo Hit Ando Ohal avec son titre Banzai Banzai. La marque Midla s'est développée autour d'un concept de fin mélange entre classique et poésie. Un style plus casual avec tout de même une touche de fantaisie par-ci par-là. Pour finir, le créateur Minakawa Takeshi expérimente entre mode et confort avec sa marque Grass Note. Son travail s'est ici focalisé sur les habits de pluie et les tissus imperméables. Donc voilà, Japan Expo c'est l'occasion vraiment pour les créateurs de pouvoir montrer ce qu'ils font, leur travail. Donc que ce soit dans les stands ou que ce soit dans les défilés. Vraiment c'est un bonheur, un plaisir pour les yeux. Alors cette année, on peut remarquer que oui, le kawaii n'est plus trop à la tendance. Le steampunk est toujours là, je pense qu'il sera là encore pour quelques années. Et on voit beaucoup beaucoup de stands qui reprennent. Tout ce qui est imagerie de la tradition japonaise, avec les tissus, avec les origamis, etc. Et ça, je pense aussi que ça va rester quelques années. On verra ça l'année prochaine. Bon, j'espère que vous ne faites pas une overdose. C'est vrai que sur ce numéro, j'ai un peu l'impression de vous envahir. Mais c'est bientôt fini. Et oui, pour conclure, en voté ce numéro, on retrouve le live report de Man With A Mission. Et franchement, si vous avez l'occasion de les voir en concert, il ne faut pas louper ça. Ils ont une énergie communicative énorme, de l'humour et leur musique donne envie de sauter partout. C'est parti ! Man With A Mission est un groupe qui a l'habitude de venir en France. On les a déjà vus à Japan Expo il y a 4 ans et il y a 3 ans à la machine du Moulin Rouge. Cette année, ils sont repassés par chez nous pour un showcase à Japan Expo, précédé d'un live au Divan du Monde. Ils viennent également de sortir un nouvel album, The World's on Fire, qui contient déjà deux grands hits, Raise Your Flag et Seven Deadly Sins. . J'ai reçu pour une autre vidéo. Encore une année, c'est une année, c'est une année, c'est un groupe qui se passe. Ce qui est un groupe est un groupe d'exercice, c'est un groupe d'exercice. On a un groupe qui est prémicycle d'exercice. Il y en a vraiment beaucoup d'intensuels. Les gens qui ont pris la musique en direct, ont été voyagées auquel on a beaucoup de gens. On a vraiment beaucoup de gens qui ont été réalisés. La gigantesque salle de la scène Carasso, démi les gars et ma fille, on est le manier de la mission ! La gigantesque salle de la scène Karasu, dédiée aux invités musicaux, ne réussit pas toujours à faire salle pleine. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, le public n'était pas toujours très présent cette année. Deux exceptions notables, Splatoon et le live de Man with a Mission. Qu'il est bon de retrouver une salle remplie jusqu'au fond avec un public impatient et surexcité. Et est-ce les invités les plus attendus du salon ? En tout cas, le groupe Rock au tête de Lou nous aura offert sans conteste la prestation la plus marquante de ces 4 jours de convention. Et malgré leur fourrure abondante et la chaleur du salon, ils n'ont pas montré signes de faiblesse. Je pense que c'est un bon moment, c'est chaud. Mais j'ai eu un festival de japonais, et j'ai eu un festival de culture de japonais. Je pense que c'est un festival de japonais, et j'ai eu un festival de japonais. Je pense que c'est un festival de japonais. Je pense que ce sera un festival de japonais. Je pense que c'est un festival de japonais, et que j'ai eu du football de japonais. Et je pense que c'est un festival de japonais. Après la diffusion d'une courte vidéo d'introduction réalisée par nos soins, le groupe attaque avec Database, ce qui fait réagir immédiatement un public chauffé à blanc. Il explosera encore aux premières notes de Smell Slacked in Spirit, la reprise du célèbre hit de Nirvana. La température continue à monter avec Fly Again et sa chorégraphie reprise par toute la fosse. Puis Seven Deadly Sins, visiblement un des titres les plus attendus vu l'acclamation que le public lui offre. C'est un live quasiment sans temps mort qui se déroule là. Le seul MC est l'occasion pour le groupe de remercier les fans et de souhaiter bonne chance à l'équipe nationale de football pour le match qui suivait le lendemain. Puis, le groupe termine à l'heure prévue avec Get Out of My Way. Mais comme c'est le dernier concert de la journée, on peut sans doute avoir droit à un bonus. Et oui, après quelques minutes de rappel, le groupe revient pour le plus grand plaisir de la foule avec leur dernier single en date, Raise Your Flag. On le savait déjà depuis leur passage précédent en France, Man with a Mission, ce sont de vraies bêtes de scène, des animaux sauvages et indomptables qui dévorent tout sur leur passage. Ce showcase en est une fois encore la brillante démonstration. On a dû faire une démonstration. Je dois dire qu'un point de vue est différent, vous êtes-vous. Je ne veux juste des gens qui démonstration. Je vous mettre un point de vue sur le même monde. Je vous laisse la façon dont je veux faire la démonstration. Je ne sais pas surtout pas comment vraiment que je vous présente. Je viens de rendre un point de vue sur ce que vous avez eu et que vous allez ouvrir aujourd'hui, je veux mettre un point de vue sur ce que vous avez eu et que j'aime. J'aimerais pourquoi vous, la jambe dans la musique de cette scène, vous devrez vous dire que vous avez compris. Je dois pas en termine de démonstration. Vous venez de se repérer que vous, Voilà, les chroniques de Villepinte, c'est terminé pour cette fois-ci. Bientôt vous pourrez découvrir la première partie du dimanche et moi je vous dis à bientôt ! Nickel Angela, rien à rajouter ! Peut-être juste t'aurais pu utiliser les prochaines chroniques de Villepinte parce que je me rends compte que vous oubliez tous en fait, c'est un truc que j'ai remarqué, mais tranquille, regarde et écoute en même temps, fais les deux ! On suivra Jozodio ou Chosea Deon comme on l'aime l'appeler au Brésil, et on parlera de cuisine japonaise parce que c'est fun ! On aura également du live report sur Zezé Haha, c'est pas facile à chuchoter ! On parlera aussi d'anime manga aux couleurs de Senseïa, de jeux vidéo avec Nintendo, et même de concerts du futur avec Splatoon, bien sûr que tu vas regarder ! Réfléchis deux secondes !